Ça reste passionnant quand même, et j'ai le plaisir maintenant d'accueillir le docteur Florian Zores, cardiologue à Strasbourg, pour passer maintenant à une autre forme d'imagerie, toujours c'est ces patients avec amyloïdose, qui posent cette fois-ci une question intéressante dans une population non sélectionnée, donc quel est le rôle finalement du nucléariste et de la scintille dans ces populations non sélectionnées, et je te laisse la parole. Merci, bonjour à tous. Oui, c'est un papier qui est tout récent, qui vient d'être publié en ligne, qui m'a intéressé parce qu'en fait ça m'a rappelé une expérience personnelle, puisqu'il y a quelques années je voyais une patiente habituellement suivie par un autre cardiologue qui se trouvait à être absent, et en reprenant le dossier qui venait pour une décompensation cardiaque, elle me dit qu'elle avait fait une, j'avais un doute sur sa caropathie non étiquetée, elle me dit ah j'ai fait une scintigraphie pour mon problème d'arpose du genou, je ne sais pas quoi, et montrez-moi votre scintigraphie, et sur la scintigraphie là tout en haut, parce que c'était coupé, j'avais un petit doute sur cette image un peu micien, est-ce qu'il n'y aurait pas quand même une amylose ? j'avais fait refaire la scintigraphie en posant spécifiquement la question, et c'est comme ça qu'on était lancé sur la image de la transthéritine. Et donc ça m'a rappelé cette histoire-là, et donc c'est un papier qui, donc je n'ai pas d'intérêt au sujet, c'est une étude qui est rétrospective, alors qui est monocentrique, c'est une étude observationnelle avec tous les biais que ça peut octroyer, mais enfin dans ce contexte-là c'est pas trop problématique, ça permet surtout de réfléchir à un certain nombre de choses, et ça fait aussi le lien avec l'étude de Diamat-ETR, et pour ceux qui n'ont pas répondu à la deuxième monture, je vous invite à y répondre. Donc en fait, ils ont pris à Maastricht l'ensemble des personnes qui ont fait une scintigraphie osseuse, pour quelques raisons que ce soit, entre 2012 et 2020, en éliminant évidemment ceux qui faisaient une scintigraphie avec recherche spécifique d'amylose, parce que le but était de voir si on arrivait à trouver des amyloses incidantes comme ça, et donc l'auteur principal s'effarcit la relecture des 2000 et quelques scintigraphies en aveugle, pour savoir s'il y avait ou pas une fixation anormale au niveau myocardique, et s'il pensait qu'il y en avait une, il y avait une relecture par un deuxième, donc il n'y avait pas de relecture systématique, il en a peut-être loupé quelques-unes lui-même, même s'il était contré là-dessus, et ils ont regardé combien d'amyloses à transthyrétine, ou amyloses à elle éventuellement, en tout cas hyperfixation myocardique anormale, ont été loupées en huit ans à Maastricht, et donc ils trouvent que sur 2800 patients, il y en a 40 qui ont une fixation myocardique anormale, 31 péruginé 1, 6 péruginé 2 et 3 péruginé 3, et ce qui est intéressant, c'est que sur ces 40 fixations myocardiques anormales, je vais le mettre après, mais le plus important c'est qu'il y en a deux qui ont été reconnues par le scintigraphiste, et qui ont été mentionnées telles qu'elles dans le compte-rendu, tous les autres sont passés à l'as. Alors, ceux qui adressaient pour la scintigraphie, évidemment, ce n'était pas des cardiologues, puisqu'on a éliminé par définition de l'étude tous les patients adressés pour recherche d'amyloses, donc c'était essentiellement des patients pour des recherches de fixation secondaire en oncologie notamment, et donc le résultat de tout ça, c'est que sur les 40 patients avec une fixation myocardique, ça a été mentionné dans le compte-rendu pour huit patients, mais dans la conclusion seulement pour deux, et on sait tous comment on fonctionne tous, on est tous pareil, le texte c'est bien joli, mais enfin on va directement à la conclusion, donc si on y parle encore une fois, on a beau le dire à nos étudiants, il faut lire tout le compte-rendu, pas que la conclusion, ou alors il faut mettre les choses importantes dans la conclusion, et donc au final, sur les 40 patients, donc les 1,5% de patients avec une amylose dans la cohorte, il y en a 95% qu'on a loupé, parce que ça n'a pas été reconnu, ou pas mentionné dans la conclusion. Ils sont après allés voir ce qui était advenu de ces patients, alors encore une fois c'est une étude rétrospective, donc en gros c'est la vraie vie, qu'est-ce qui se passe avec ces patients qui ont un peu erré dans le milieu médical avec tous leurs symptômes, donc 21 patients sur les 40 ont finalement vu un cardiologue dans l'année qui suit en moyenne, mais vous voyez qu'il y a quand même 50% qui ont mis plus de 240 jours avant de voir un cardiologue, les patients étaient symptomatiques, et finalement pour les deux chez qui il y avait la mention dans la conclusion de suspicion de l'amylose à la transfératine, etc., il y a fallu pour l'un 240 jours et pour l'autre 1200 jours pour qu'un cardiologue dise, ah tiens, c'est peut-être une amylose à la transfératine. Donc on a un certain retard au diagnostic, et vous voyez que c'est des patients qui ont erré dans le milieu médical puisque la moitié ont vu au moins un spécialiste après leur scintigraphie, après, donc avant on n'en parle même pas, 20% ont vu deux ou plus spécialistes après la scintigraphie, 8% en ont vu trois, et un patient a même vu quatre spécialistes différents avant qu'éventuellement il y ait un diagnostic d'amylose qui soit posé. Alors les auteurs disent, ah c'est quand même dommage parce qu'ils avaient tous des manifestations extracardiaques, alors qu'on connaît bien. Moi qui suis cardiologue libéral et qui vois des patients tout venant, des patients avec une cardiopathie à vaguement hypertrophique, un peu âgé, un peu essoufflé, avec un syndrome du canal carpien, il y en a quand même beaucoup. Donc quand on connaît la fin de l'histoire, c'est toujours facile de dire, ah mince, il fallait l'écrire différemment. C'est vrai qu'il faut qu'on y pense. La réalité des choses, c'est que c'est souvent des gens qui ont plein d'autres pathologies, et donc c'est une suspicion comme on les connaît. Vous voyez, ils ont pris les patients, les 40 patients qui avaient une amylose à transthyrétine sur la scintigraphie, découverts comme ça, de manière, enfin loupée en fait, ils disaient, ah bah oui, 90% une dilatation atriale gauche. Oui, certes, mais beaucoup ont une dilatation atriale gauche en pratique médicale prante. Ils ont une hypertrophie ventriculaire gauche, oui, ça dépend quelle limite on prend, mais c'est pas rarissime non plus. Ils ont un bloc de branches, un bloc intraventriculaire, pareil. Ils ont une anomalie de lax cardiaque à l'ECG. Voilà, c'est des choses qui sont, moi, dans ma pratique quotidienne, tous les jours, quoi. Heureusement qu'on ne fait pas la scintigraphie à tout le monde, peut-être qu'on faudrait, mais je ne suis pas sûr que la sécu soit d'accord. Et donc, sur un suivi de 1300 jours en médiane, sur les 40 patients qui ont probablement une amylose, il y a quand même eu 24 décès, donc 60% des patients sont décédés dans les 4 années qui ont suivi. Voilà. Donc, moi, je trouve le papier intéressant pour réfléchir. Alors, il peut être plus patent pour nous que pour sensibiliser, notamment, les médecins nucléaires et à la recherche de cette fixation et à la transmission de l'information et après à nos collègues sur ce qu'il faudrait faire. Donc, c'est rare, mais ça existe. La présentation hétérogène et les symptômes non spécifiques font que, évidemment, le retard des mystiques est épatant. Mais l'information, c'est auprès des cardiologues pas familiers avec l'amylose, des non-cardiologues et des scintigraphistes qui font des scintigraphies osseuses pour des causes non-cardiètes. Et peut-être qu'on... Voilà. On va en trouver 40 sur 8 ans. Bon, ça fait quand même un petit paquet. Voilà. Merci beaucoup, Florian. Je ne sais pas si on faisait l'étude maintenant depuis 2020, si on aurait les mêmes écueils, mais probablement que non. On espère. On peut un vœu pieux espérer que ce ne soit pas le cas, mais il faudra voir si les études diamatétères montrent une meilleure connaissance des symptômes au fil du temps. Et après, il y a la question potentiellement de la discrimination avec le traceur utilisé. Peut-être qu'on en loupe aussi en fonction du traceur. Ça, c'est possible aussi. Parce que là, j'ai plus en tête... Je crois qu'il prenait toutes les scintigraphistes, quel que soit le traceur. Je peux regarder ce que j'ai là. Non, il prenait celle au TEC. Après, il y a plusieurs papiers sur la prévalence. Elle est relativement faible et c'est des populations quand même un peu sélectionnées puisque, tu disais, c'est des sujets souvent qui viennent pour des indications soit oncologiques, soit rhumatologiques, peut-être un peu plus âgées que la population en général. Là, alors, je n'en ai pas parlé parce que c'est dommage parce qu'ils mettent les caractéristiques que des 40 patients. Évidemment, ils n'ont pas pu faire la revue des 2300 dossiers mais la moyenne d'âge, c'est 73 ans au moment du scan. Et est-ce qu'il, du coup, là, pour pallier, on voit qu'il y a quand même un gap, c'est ce qu'ils mettent dans le titre. Et pour pallier à ça, est-ce qu'il y a des propositions, notamment en imagerie, maintenant, il y a quand même des softs de détection automatique type intelligence artificielle, etc., qui permettent de voir la fixation cardiaque ? Alors, ils proposent des trucs un peu classiques, de mieux former les imageurs et les cardiologues et les non-cardiologues à l'identification des symptômes extra-cardiaques, etc. Et après, je regarde, ils proposent de faire d'autres formes comme des PET scans, etc. Et autrement, ils ne proposent rien de plus à ce stade-là. je crois qu'ils parlent très brièvement de l'apport potentiel de l'intelligence artificielle. Attends, je suis en train de revoir parce que j'ai eu le plan de tête parce que... Il y aura aussi des choses sans aller très loin et beaucoup plus simples et avec de l'intelligence non artificielle pour tout. Ce serait de faire des questionnaires, tu le disais, il y avait pas mal de signes extra-cardiaques de faire des questionnaires aux patients qu'on reçoit alors en scintigraphie, effectivement, ça ferait peut-être beaucoup de questionnaires pour peu de rentabilité, je ne sais pas. Mais finalement, les questionnaires systématiques, ça permettrait aussi de screener un peu les patients à risque. ça fait 1,5% des scintigraphies mais après, ils n'ont pris qu'une modélité de scintigraphie, je ne sais pas. Après, j'ai peut-être juste encore un commentaire, merci encore pour une belle présentation. Là, peut-être la prévalence est peut-être un peu exagérée, peut-être, parce que c'était des périgionies stade 1. On les connaît tout, oui. Voilà, et c'était majoritairement ça. On connaît un peu les problèmes de faux positifs, etc. Mais le titre de l'article, c'est « Gatekeeper », le nucléariste comme « Gatekeeper ». Et puis, c'est vrai qu'il faudrait quand même qu'on s'y intéresse parce que la clé dans cette maladie, c'est le diagnostic le plus précoce possible pour pouvoir leur offrir le meilleur traitement le plus vite possible. Et c'est vrai que si à l'imagerie, on passe à côté alors que le patient vient pour autre chose, c'est peut-être une opportunité clairement manquée. Maintenant, je me posais la question plutôt que de former, disons, oui, on peut former le nucléariste qui reçoit une demande d'examen qui n'est même pas cardiologique ou autre chose pour qu'il ait les réflexes, de regarder le CG, de questionner le patient. Enfin, ça me semble peut-être compliqué comme chemin. Est-ce qu'il y a des modes de fonctionnement où le nucléariste, s'il voit quelque chose, est-ce qu'il peut appeler un cardiologue ? Est-ce que dans vos centres, vous avez un lien privilégié entre le nucléariste et le cardiologue pour qu'il vienne voir le patient parce que clairement, le résultat de la scintille mérite qu'on aille plus loin. Est-ce que ça, ça pourrait être une solution ? Pour Strasbourg, moi, je ne peux pas répondre parce que comme je ne suis plus au CHU, je ne sais pas trop comment il fonctionne. la seule chose que je peux dire, c'est que la scintigraphie osseuse à Strasbourg est faite par le service d'Onco et pas par le service de médecine nucléaire qui fait les scintigraphies myocardiques d'effort notamment qui auraient peut-être plus une appétence pour la cardio et que le lieu où est faite la scintigraphie osseuse qui est le seul service de... Enfin, le bâtiment d'Onco, il n'y a pas de cardiologue à demeure. Donc, de toute façon, cette potentialité-là est nulle et non avenue à Strasbourg. Au-delà, après, je ne peux pas m'avancer. Moi, je suis en ville, donc je ne sais pas trop comment... Je ne vais pas m'avancer pour mes collègues hospitaliers et leur proposer des organisations. Donc, je laisse les autres répondre. Non, mais il est certain que l'interaction entre les disciplines améliore la performance du diagnostic. C'est évident, ne serait-ce que... On parle souvent des cas très classiques et standards, mais il y a aussi ces zones grises qui nécessitent finalement de la concertation entre l'indication et le résultat et donc le médecin qui adresse et le médecin qui réalise l'examen. Du coup... Très belle discussion. Très intéressant aussi les présentations. Donc, merci à tous. Nous vous donnons rendez-vous le 25 avril pour la prochaine bibliose. A tout le monde, un bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada